Bonjour et bienvenue à tous dans ce Coaching Tarot du jeudi 13 août. J'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe au mieux et que les petits messages de guidance matinaux vous aident à affronter vos journées ou en tout cas les passer avec plus de sérénité. Merci à tous d'être là le matin, tous les matins. Merci à vous qui arrivez peut-être aujourd'hui. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour être tenu au courant. des autres contenus apparaître et donc on va continuer nos petites guidances avec le Tarot de Marseille, édition Millenium, avec l'oracle de la triade que vous voyez, excusez-moi, il est à l'envers, ici pour le complément de guidance et puis un petit message de sagesse selon que vous choisirez soit le symbole de la paix, soit le petit ange sur lequel il est inscrit. Je vais vous le lire parce que voilà, c'est tout petit. Un ange regarde, me regarde et donc veille sur moi. Ce qui fait que choisissez à votre aise, ne mentalisez pas trop et ce petit message de sagesse nous viendra de l'oracle amour universel. Voilà, que vous voyez ici. Donc on va retourner les cartes et voir pour ce jeudi ce que ça nous dit. Alors on a la tempérance et l'empereur, la tempérance qui va vraiment être dans l'ouverture, l'accueil, la modération. L'empereur, notre cher archétype paternel, c'est le yang, c'est l'action aussi. Donc là vraiment tout de suite ça dit différentes choses à plusieurs niveaux. Que c'est une journée où tout d'abord il va vous falloir de la tolérance, de la douceur, de l'accueil de l'autre dans sa différence. Surtout si vous avez affaire à une personne qui dans le dialogue pourrait se montrer un petit peu autoritaire. Ce qui effectivement à ce moment-là pourrait générer des conflits ou des tensions. Et c'est votre qualité de tempérance qui va permettre en tout cas d'avancer avec cette personne, soit au travail, en famille ou dans votre couple, s'il s'agit de votre partenaire ou avec un papa. Donc si vous avez encore votre papa, vous avez peut-être une discussion avec lui. Et à ce moment-là, il va falloir vraiment être dans l'ouverture pour accueillir les différences. Parce que la tempérance, elle va faire se rejoindre les contraires aussi, justement en montrant la voie de, en mettant de l'eau dans son vin et en expliquant vraiment à quelqu'un qui pourrait paraître un petit peu plus rigide, qu'on peut très bien avancer ensemble même si on est différent. Ça montre aussi que vous aurez besoin peut-être, si vous êtes sur un projet, quelque chose de nouveau. Vous avez à la fois besoin de repères et à la fois besoin de tranquillité et de vous modérer dans vos actions. Parce que le yang c'est l'action et que ça nous dit dans cette conjonction-là que de tout vouloir en une fois pourrait mettre du chaos et que pour trouver le bon chemin, puisque l'empereur va montrer les lois, va dresser les limites, va emporter ses troupes sur le bon chemin, il faut pouvoir être patient, vous montrer ouvert ou ouverte à différents changements ou à différentes manières de faire, de penser ou de parler qui ne sont peut-être a priori pas les vôtres et que vous ne partagez peut-être pas spontanément, mais qu'en adhérant et en ouvrant vos ailes, ça va vous apporter vraiment de la protection et de l'élan pour mener à bien soit cette démarche, ce projet ou cette relation. Donc s'il y a des tensions, et ça a été le cas, on l'a vu dans différents... Il y a eu quand même beaucoup la force cette semaine, l'expression, ce qui fait que vous aurez peut-être aussi besoin d'autres cas de figure, puisqu'on est dans une guidance générale, donc j'essaye de vraiment vous donner différents cas de figure pour que vous puissiez vous y retrouver le mieux possible. Ça nous montre aussi que vous aurez peut-être besoin pour avancer de quelqu'un qui est plus à même, de par sa personnalité ou de par son expérience, de poser des limites, de montrer le chemin, de dire un petit peu ce qu'il y a à faire, parce que vous auriez tendance à vous... Je ne vais pas dire à vous disperser, mais en tout cas à tellement faire en sorte que tout soit bien pour tout le monde, que finalement vous pourriez vous perdre un petit peu en chemin. Donc, en tout cas, c'est une énergie qui à la base nous dit, s'il faut des limites, elles doivent être posées, c'est certainement le cas aujourd'hui, soit dans une conversation, une relation, un projet, et en ouverture, en accueil et en tempérance, pour éviter les débordements et une certaine rigidité mentale qui évidemment ne favorise pas le dialogue ni la progression de votre éventuel projet. La tempérance, donc, c'est vraiment aussi une carte qui nous dit peut-être que vous voulez deux choses différentes, que vous hésitez en ce moment, soit professionnellement, ça peut être aussi, soit relationnellement, que votre cœur est en hésitation, et que si vous êtes dans cette optique de vouloir tout obtenir et de concilier les contraires, ça peut aller bien jusqu'à un certain point, pour autant que vous vous fixiez des repères et des limites à ne pas dépasser. Et à ce moment-là, vous pourrez probablement, très certainement, naviguer comme ça, d'une rive à l'autre, en conciliant vraiment, soit des personnes qui sont très différentes, soit des parties de vous-même qui sont très différentes, et ce ne sera pas donc fait à l'exclusion de quelque chose ou de quelqu'un. Mais ça demande de la discipline, des repères, des limites que vous allez vous imposer à vous-même, et peut-être un petit peu aux autres aussi, pour ne pas vous faire envahir dans quelque chose qui finalement n'est plus respectueux et n'est plus modéré. Puisqu'il est arrivé, il s'est posé en version, en posture droite, maintenant, c'est vrai que s'il avait été inversé, ça aurait été plus criant qu'on parle de quelqu'un qui est dans le contrôle absolu, dans la tyrannie, ce qui n'est pas le cas ici. Vous aurez besoin juste de cette dose, d'un petit peu asseoir votre autorité, pour, entre guillemets, pour ne pas vous laisser marcher sur les pieds par différentes personnes qui n'approuvent peut-être pas votre envie de concilier différentes choses très différentes ou de mettre ensemble des personnes qui sont différentes. Donc, soyez à la fois doux, ouvert, tolérant, et en même temps, mettez ses repères et ses limites qui soient claires pour tout le monde afin d'avancer sur le chemin sans se perdre en cours de route. Et donc, avec la tempérance, ça nous dit aussi que si c'est au niveau professionnel, vous allez peut-être devoir négocier avec un patron, puisque c'est l'archétype du père, c'est aussi dans le monde professionnel l'archétype du patron qui va avec lequel, parce qu'il vous regarde. Donc, on a vraiment quelque chose de très féminin et de très masculin, de très yin et de très yang. C'est une journée où il va vous falloir une bonne dose de tolérance et d'accueil pour parvenir à concilier les contraires et obtenir ce que vous voulez. s'il y a une négociation à faire pour une augmentation, pour un changement de statut ou pour simplement la marche à suivre pour un projet et que vous ne savez pas trop comment vous y prendre avec ce patron ou avec ce collègue masculin, eh bien, placez-vous vraiment dans la posture de la tempérance qui va écouter l'autre, qui va prendre en compte ce qu'il ressent, sa vision des choses, mais va tout de même parvenir à instiller dans la conversation les éléments qui lui permettront de mener à bien cette négociation. Et si c'est en couple ou avec un père, évidemment, ça peut être le père de vos enfants, ça peut être votre propre père. Bon, maintenant, si on a affaire à quelqu'un qui n'est plus de ce monde, qui est décédé, vous avez peut-être besoin actuellement de vous placer dans une dynamique d'ouverture par rapport à la relation que vous avez eue avec ce père. Et ça va vous demander peut-être aujourd'hui une dose de tolérance, d'ouverture, de revoir un petit peu, de revenir sur ce chemin que lui avait tracé, qui n'était peut-être pas celui que vous vouliez, qu'il y a peut-être eu des tensions, de la rébellion, des choses qui n'étaient pas faciles à l'époque entre vous deux. Et ça vous a laissé des traces, ça vous a peut-être blessé. Et donc aujourd'hui, vous êtes plus à même, vous vous êtes assagi, si je peux dire ça comme ça, et vous voyez les choses sous un autre angle. Et donc vous pouvez, même si cette personne n'est plus là, revenir en vous et vous connecter pour... je ne vais pas dire pour demander pardon, parce que vous n'avez pas, a priori, à vous faire pardonner de quoi que ce soit, mais pour mettre le pardon dans ce lien, qu'il soit vraiment encore actuel ou plus, ça n'a pas d'importance, ça va vous apaiser, ça va vous permettre de repartir plus sereinement. Et donc voilà un petit peu, en général, ce que ces deux cartes peuvent nous dire. Et si vous avez besoin vraiment de conseils, adressez-vous à quelqu'un qui aura vraiment ce profil à ce moment-là d'empereur et qui sait, il sait où il va et il va bien pouvoir vous guider dans les démarches que vous aurez à faire ou dans une relation si vous êtes un petit peu perdu actuellement. Alors on va voir la guidance complémentaire, ce que ça nous dit avec l'oracle de la triade. On a l'éternité, donc, ah oui, d'accord, on vient quand même de parler de quelqu'un qui est éventuellement décédé, fusion, sacrifice et amour. Alors je vais vous les montrer d'un peu plus près. Voilà, pour l'éternité, on voit aussi qu'il y a une élévation à travers, c'est symbolique évidemment, à travers les cieux, puisqu'il y a le symbole de l'éternité et de l'infini surtout. La fusion, l'union, la collaboration peut-être aussi, l'unité en soi, le sacrifice. Alors moi, cette carte, quand elle apparaît, elle me parle aussi de... ça peut être une perte, voilà, vous vous êtes sacrifié, vous avez perdu quelque chose en cours de route, mais c'est surtout le don de soi. Et alors l'amour. D'accord ? Donc c'est mis comme ça, ensemble, avec la guidance tarot, ça vient se mettre en coaching, donc c'est vraiment comme un conseil qui nous dit, oui, pour pouvoir avancer et négocier et réunir les contraires et en ayant tout de même des limites, parce que si on s'éteint soi, si on se met trop dans le sacrifice, à ce moment-là, vous ne reliez pas les contraires, vous faites simplement apparaître l'opposé et vous ne parvenez pas, vous, à exister. Donc il va peut-être falloir donner de soi, oui, tout en étant quand même unis à l'intérieur, en ne vous oubliant pas et en parvenant à négocier quelque chose de très doux, de très... de manière vraiment très ouverte et très modérée pour pouvoir... parce que l'éternité, ça parle de durabilité aussi, de stabilité, pour pouvoir faire naître quelque chose de beau, d'uni et de très stable, de très durable qui vous plaît, qui parle à votre cœur, qui sera fait dans le respect, dans l'amour. Ça, c'est pour... en général, si ça parle de famille ou si ça parle de professionnel. Maintenant, si on revient dans l'idée d'une relation, eh bien, ça nous parle de... on doit, évidemment, à tous les stades de la vie, à certains moments, faire des sacrifices, des dons de soi pour pouvoir s'unir à quelqu'un qui est peut-être très différent. Ce qui nous permet d'entrer dans une négociation à l'intérieur de soi et d'accueillir les opposés, de les relier tout en ayant de bons repères pour rester dans l'amour. C'est, encore une fois, je les mets ensemble, tempérance, éternité, empereur, amour, c'est l'amour d'un père, bien sûr. Donc, vous pouvez vous relier à cet amour-là si vous l'avez reçu, si vous l'avez connu, si vous n'avez pas vécu ça, ou si vous n'avez pas eu de père ou si vous n'avez pas vécu une relation teintée de tolérance, d'amour et de tendresse avec ce papa, eh bien, ça nous dit que vous pouvez développer cette qualité yang tout en étant dans l'amour en vous parce que ça va vous permettre d'aider les autres à développer leur projet, à s'épanouir, à se... et peut-être, pourquoi pas, au travail à ce moment-là, à être dans quelque chose de très intéressant et de très durable. Donc, ça nous dit aussi que si vous avez perdu quelqu'un, parce que le sacrifice, ça parle évidemment aussi de perte, et que vous étiez très relié, que ce soit au plan amoureux ou autre, puisqu'on n'est pas que dans le domaine sentimental pur, cette personne, elle est là, sa conscience est là, vous êtes unis, quoi qu'il arrive, pour, je veux dire, voilà, pour toujours, et donc, c'est une partie de sa conscience qui vit dans votre cœur et inversement. Donc, vous pouvez, au besoin, pour parvenir à vous apaiser, vous relier à cette énergie, cet amour qui venait de cette personne, ça va vous permettre de retrouver de l'énergie pour avancer, parce que peut-être vous êtes actuellement dans une période où il y a un peu, il pourrait y avoir du découragement, il pourrait y avoir un manque aussi de quelqu'un qui n'est plus là, qui n'est pas là pour le moment et vous ne savez pas si cette personne va réapparaître à un moment donné et de surcroît si elle est décédée, reliez-vous à cette dimension qui vivra en vous en fait pour toujours, parce qu'alors, vous allez ouvrir votre cœur et être dans quelque chose de beaucoup plus bienveillant envers vous-même et envers les autres dans les moments où il faut quand même pouvoir négocier et ne pas vous mettre constamment en retrait. Donc, c'est un petit peu ça, fusionner avec cet amour qui vit en vous, peut-être avec cette personne si elle est vivante, fusionner dans le sens, donc pas dans un sens de dépendance à l'autre, mais dans le sens d'unir vos cœurs, parce que c'est un lien qui est très fort, voilà, et qui vous permet vraiment de vous apaiser et d'avancer. Donc, on voit aussi que si c'est par rapport au lien en tant que tel, vous pouvez, puisqu'elles sont l'une en dessous de l'autre, accueillir les contraires et les faire se relier à l'image de ces deux anneaux, l'un est en argent, l'autre est en or, imaginons, et ils ont donc des caractéristiques différentes. Les personnes peuvent être très différentes et à la fois se sentir unies pour une très longue période l'une à l'autre, donc ça demande évidemment d'accueillir la différence. Voilà, et bien écoutez, on va en rester là en tout cas pour la guidance générale, c'est un message assez fort aujourd'hui, il y a beaucoup de notions de sentiments, d'amour et d'ouverture, et les cartes vous invitent vraiment à vous mettre dans cette dynamique-là, avec toutes les personnes de votre entourage, et on va voir maintenant quels sont les messages de sagesse pour les amis qui ont choisi le symbole de la paix. Donc, peace and love, on va voir ce que ça nous dit. Nous avons le bilan, pardon, je vois là, je crois que vous la voyez bien, cette jeune femme qui en miroir se pose des questions, elle rentre à l'intérieur d'elle-même, elle fait le bilan de sa vie, de ce qu'elle a accompli jusqu'ici, elle met, on le voit avec le soleil, cette lumière au milieu, elle met en lumière tout ce qu'elle a pu accomplir, tout ce qu'elle a vécu, traversé, parce que c'est ça qu'il a construit. Oui, alors il y a à l'image de, je veux dire, des points cardinaux, même si ce n'est pas installé comme ça, mais ces quatre visages me rappellent vraiment ça, on a le nord, le sud, l'est et l'ouest, et on voit qu'elle fait le bilan sur toutes les directions qu'elle pourrait emprunter ou qu'elle a empruntées jusqu'ici, et elle transforme ce qui aurait pu être plus douloureux, plus difficile, en quelque chose de beau et de lumineux. Donc, cette notion de transformation est beaucoup revenue cette semaine aussi, mais cette transformation n'est possible d'événements douloureux, difficiles, de conflits ou éventuellement de choix que vous estimez aujourd'hui que vous n'auriez pas dû faire, mais finalement, si vous les avez faits, à ce moment-là, c'est parce qu'il y avait une bonne raison et que vous aviez autre chose à vivre sur cet autre chemin que vous avez emprunté et qui vous a amené ici aujourd'hui, soit lors d'une relation, soit dans un contrat de travail, soit dans des choix de vie que vous avez faits et qui au final avait quelque chose de très... Bon, on appelle ça un petit peu la lumière divine, ça nous parle aussi d'éternité. Donc, vous êtes reliés à cette dimension-là et tous les choix que vous avez faits vous ont mis en réalité sur le bon chemin qui était un chemin pour vous apprendre l'amour, pour vous apprendre que les dons de vous-même que vous avez faits n'étaient pas vains parce que vous êtes parvenus à donner, à vous ouvrir ou à apprendre ça et à ne pas être dans la division. D'accord ? Donc, c'est vraiment une très très belle carte et peut-être que pour d'autres personnes parmi vous, l'heure est arrivée. Voilà, de faire ce bilan, que ce soit aujourd'hui ou dans les jours qui viennent, c'est une énergie, évidemment, qui, en guidance générale, qui peut s'étaler, mais n'hésitez pas à le faire parce que ça va vous permettre de remettre du positif en réalité et de transformer ce qui vous semblait négatif, en quelque chose de beau et en un souvenir plus lumineux. Voilà. Donc, c'est vraiment un très beau message. Ça vous dit faites la paix en vous-même, soyez tolérants avec vous-même, faites la paix avec les autres, même qu'ils soient encore dans votre vie ou pas. Ça va vous permettre de vous stabiliser, de vous unir et de revenir dans quelque chose de plus aimant, de plus beau et de plus vivant aussi. Voilà. Alors, pour vous qui avez choisi l'ange, l'ange qui vous surveille, qui vous, au sens positif du terme, évidemment, qui vous protège, qui est sur votre épaule, au-dessus de votre épaule, on va voir ce qu'il nous dit. Nous avons éphémère. Cette jeune femme qui est, elle aussi, donc, voilà, elle se ressemble évidemment, les yeux fermés, elle est authentique, elle est nue, elle se concentre sur les choses plus difficiles qui sont derrière elle et devant elle, on voit ces rayons de lumière qui la traversent, qui vont traverser tous ces chakras d'ailleurs, puisqu'il y a des choses à l'aide de ce rayon de lumière et des choses à nettoyer. Ça nous dit que, juste à côté de l'amour, enfin, en tout cas, c'est un peu une interprétation intuitive, après on peut aller voir dans le carnet ce que ça nous dit, c'est dans l'amour que vous parviendrez à transformer les choses, on voit ce rayon de lumière sur son troisième oeil, elle voit maintenant à la lumière de l'amour les choses autrement. Il y a comme une lune ici, donc il y a encore un résidu de tristesse, de mélancolie, peut-être des rêves aussi, elle fait la lumière là-dessus, donc quelque part, elle fait elle aussi le bilan et elle est protégée pour le faire, elle a cette lumière de la conscience universelle qui enfin éclaire son chemin et lui montre que quelles que soient les difficultés, on le voit ici, la plus de noirceur, la tristesse, le chagrin, la colère qu'elle a dû supporter, traverser ou endurer dans sa vie, c'est éphémère, rien n'est éternel à l'image de cette roue de fortune dans le tarot, tout bouge, tout se transforme, il faut pouvoir y mettre la lumière du cœur. Alors pour cette carte-ci, je vais quand même aller voir dans le carnet de le guidebook qui est lié à l'oracle et on va un petit peu voir si ça dit quelque chose de plus. Alors éphémère, donc voilà, c'est le petit carnet ici, je vous montre, voilà. Il est possible de transcender une difficulté en déplaçant votre conscience, l'amour peut vous aider à surmonter les obstacles, effectivement, on le voit vraiment bien, asseyez-vous tranquillement en position de méditation, tout comme elle, imaginez un flux de lumière, pardon, un flux de cristal de couleur claire descendre sur vous et sentez cette lumière se déverser dans chacun des sept centres d'énergie de votre corps. Et donc, oui, je vous parlais de chakra, c'est vraiment ça, racine à la base de la colonne vertébrale pour le rouge, sacré sous le nombril orange, plexus solaire au-dessus du nombril, le jaune, cœur au centre de la poitrine vert et rose, le chakra gorge bleu clair, le troisième œil sur votre front indigo, donc le bleu indigo, et le chakra couronne, ici au-dessus, sommet de la tête, violet et blanc. Donc, c'est peut-être un moment, effectivement, pour vous asseoir, méditer quelques instants, laisser cette lumière entrer et nettoyer vraiment tous vos centres énergétiques, ça va, comme je vous le disais, faire une transformation, ça va amener de l'amour, en fait, et donc ça va vous purifier, ça va transformer les choses douloureuses que vous avez pu vivre jusqu'à présent ou que vous vivez actuellement. Et bien voilà, ici se termine ce coaching du jeudi 13 août, j'espère que ça vous parle, que ça va vous permettre de passer une journée, une belle journée dans l'amour, dans la modération et que si vous avez un bilan à faire sur vous-même, sur où vous en êtes actuellement, que vous ayez la force de le faire avec quelques repères, n'hésitez pas à méditer un petit peu et surtout mettez de l'amour, toujours de l'amour, de l'amour, de l'amour, partout où vous allez et quelles que soient les personnes avec lesquelles vous communiquez. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à demain.